Retour à Saint-Dié-des-Vosges pour la deuxième partie de la visite du musée Trainland. Un musée que vous avez découvert la semaine dernière en compagnie de Daniel Fusillier, l'un de ses trois fondateurs. Il vous a fait découvrir le musée ainsi que le grand réseau de 80 mètres carrés à l'échelle du 1,32ème. Comme promis cette semaine, nous changeons d'interlocuteur et nous serons en compagnie de Bernard Domard. Quant à lui, il a été guide pendant quelques années au musée du chemin de fer de Mulhouse avant qu'il ne devienne la cité du train et sa passion pour les chemins de fer l'a amené à reprendre du service ce peu de temps après l'ouverture de Trainland à Saint-Dié. Trainland, c'est du musée animé du train et des collections. Il a ouvert ses portes il y a quatre ans à Saint-Dié-des-Vosges. A Trainland, plus de 500 véhicules roulants sont exposés et circulent sur dix réseaux dont les échelles s'étalent du 1,220ème au 1,32ème et dont les époques vont des plus reculés de l'histoire du train jouet il y a plus d'un siècle à la plus récente qui a vu arriver le numérique. Bernard Domard a découvert Trainland et rencontré ses promoteurs peu de temps après son ouverture. Il a décidé d'y apporter le train électrique de son enfance plutôt que de le laisser dormir dans ses cartons et de s'impliquer dans la vie du musée en tant que guide bénévole. Sur le réseau de Claude Charot en GEP, Tinplet, j'ai apporté le train électrique que je possède depuis mon Noël 1958, enfin les années 1958 jusqu'à 1966. La marque GEP qui était très emblématique du Tinplet en France, c'est une marque française, le jouet de Paris. Nous sommes avant l'avènement de la matière plastique et d'ailleurs c'est ce qui contribuera à couler cette firme qui malgré tout fait du train électrique de très haute qualité, ce qui se fait de mieux en matière de train jouet à l'époque puisque si on est dans le jouet en zamak pour les locomotives et c'est très mécanique, tout se démonte. Alors évidemment, le papa qui avait fait ce choix, il avait bien vu que c'était un jouet qui pouvait effectivement durer dans le temps et la preuve c'est qu'aujourd'hui grâce à internet, grâce au réseau et tout cela, on peut négocier des pièces un peu abîmées à des prix intéressants et s'en servir comme magasin de pièces de sachets. Bernard restaure ainsi d'anciens véhicules qui ont souffert avec le temps, mais il s'amuse aussi parfois à en créer de nouveaux. Comme je suis très passionné par cette échelle et notamment cette marque qui est très proche du train de qualité, dans la mesure où je peux retrouver de la pièce détachée, je me refabrique des wagons. J'ai même, alors ma folie c'est un peu les fourgons, je fais des fourgons. Alors je pars de châssis existants et puis d'organes de roulement de toute façon, alors les bogies et puis les attelages, les tampons, éventuellement les toitures, les rambards, les soufflets. Et puis là-dessus, je travaille de dessin libre des caisses à partir de tôles d'aluminium de 5 dixièmes qu'on trouve dans les grandes surfaces et recouvertes de vinyle adhésif qui sont des chutes que je trouve chez les imprimeurs. Alors des chutes de toutes les couleurs, ce qui permet d'avoir quand même une gamme également de décoration qui peut être intéressante, mais toujours dans la naïveté du train-jouet. Et alors en plus, on peut bricoler ça sur le coin d'une table, ça se coupe au ciseau, au cutter, avec la petite lime, ça se perce facilement, ça se vise, tout est vissé. S'il m'arrive un avatar sur un wagon ou une locomotive, je peux tout démonter, je peux changer la pièce et la refaire. Je vais avoir par exemple ce fourgon. Alors je vais le détacher. J'ai ce magnifique fourgon. Alors ce sont des beaux gijep, bien sûr, de récupération des fameuses voitures forestiers, cette fameuse gamme des années 60. La vigie ici est extraite d'une vigie Pullman, une voiture Pullman. J'ai deux toitures de fourgon que j'ai rajustées ensemble. La vigie permet de dissimuler la couture en quelque sorte. Le toit est vissé, tout est vissé. Et le reste, c'est du vinyle, de l'aluminium et du vinyle, vous voyez. Et puis l'ordinateur fait le reste pour les marquages. Ça, ça va intéresser beaucoup des amateurs qui nous regardent. Eh bien ça, c'est un châssis moteur de 141 pégep. Ça, c'était le modèle de prestige de la marque vers la fin, dans les grandes années 60. Mais la caisse, malheureusement, comme c'est arrivé souvent pour les collectionneurs qui connaissent un inconvénient, la caisse a été bouffée par la maladie du zamak et j'ai dû remplacer, refaire une coque intégralement en tôle d'aluminium que j'ai roulée, bien sûr, sur un manche de pioche, vous voyez. Ah oui, il faut improviser. Et puis recouvert de vinyle adhésif. Alors, en recouvrant de vinyle adhésif marron, comme je suis un inconditionnel du Nord, eh bien j'ai reconstitué une locomotive de la grande époque des Rothschilds avant l'avènement de la SNCF en 1938. Alors comme j'ai été guide pendant trois ans au musée du chemin de fer de Mulhoud, avant qu'il créait la cité du train, j'ai creusé, bien sûr, toutes les petites histoires du chemin de fer et j'ai vu un jour dans un ouvrage que la livrée chocolat des locomotives du Nord était due au baron Alphonse de Rothschild, propriétaire du réseau, qui, en 1896, avait fondé son écurie de course. Il avait des chevaux de course. Et en 1896, lorsqu'il organise le premier Grand Prix hippique de Paris, il fait repeindre les locomotives de vitesse qui iront chercher les amateurs de course hippique qui viennent d'Angleterre, du Benelux et même d'Allemagne du Nord, jusqu'à la gare du Nord à Paris, et il fait repeindre ces locomotives de vitesse à la couleur de la robe de ses purssants. Alors j'avais vu cette histoire-là, et là-dedans, vous avez un peu l'emblématique du réseau du Nord. Alors après, on s'amuse parce qu'on récupère des pièces détachées à droite à gauche, on fait ça de briquet de broc. Et puis notamment ici, je vais vous montrer, vous avez, si vous voyez bien, les soupapes ici, par exemple. Ce sont des vis de charnière de meubles, de meubles en kit, vous voyez. Alors voilà, on bricole un peu avec tout ce qu'on trouve sous la main. Alors évidemment, c'est de la créativité, c'est de l'imagination. Et puis j'ai refait un tender également, en pièce unique, parce que le tender aussi a commencé à se fissurer. Alors voilà, donc on a ça. Ici, j'ai fabriqué un diesel. Alors ça, c'est une pièce unique, parce que c'est un châssis moteur de BB8100, j'ai bien sûr. Mais j'ai coupé une coque de fausse bébé, j'ai mis une rallonge au milieu en fer blanc, j'ai recouvert de vinyle, et puis un coup de peinture, et ça donne ça, vous voyez. Alors j'ai fait un diesel, bon, c'est bien. Voilà, et ça manque, justement, ça manquait, ça, dans le catalogue. Mais à cette époque-là, le diesel est encore très balbutiant. Alors voilà, donc on a tout ça. Et je bricole ça sur un coin de table, c'est facile. L'atau d'aluminium, ça se coupe au ciseau, au cutter, même les ouvertures des fenêtres. Alors ça demande beaucoup de patience, mais avec la lime, avec la perceuse et tout, on y arrive. Cette passion pour les trains jouets anciens et le chemin de fer de façon plus générale, Bernard sait très bien à qui il la doit. Mon père, à l'époque, il est chauffeur, puis mécanicien ensuite, sur les locomotives à vapeur de la banlieue nord de Paris, les fameuses 141TC, les plus puissantes locomotives à vapeur de banlieue qu'on ait connues, les anciennes 4200 de la région du Nord, du réseau Nord. Et alors mon père a chauffé ces machines jusqu'en 1970. Ils ont chauffé, ils ont amené. À l'époque, aujourd'hui, à la gare du Nord, vous avez des TGV, des Thalys, des Eurostar, où ils aviez encore des trains de banlieue avec des locomotives à vapeur. Alors j'ai connu cette grande époque, j'ai vécu au sein d'une famille de chauffeurs et j'ai connu la trilogie du mécanicien qui disait, ma locomotive, mon chauffeur et ma femme, j'ai connu ça à la maison, bien sûr, au quotidien. Alors on avait ça. Comment voulez-vous qu'évidemment, après, on puisse résister au désir de commander au Père Noël un train électrique, bien sûr, un beau train électrique ? Chez nous, à l'époque, la prime de charbon, on sait ce que c'est. Alors pour vous donner un ordre d'idée, la boîte de départ du train électrique en 1958, qui comprenait la fameuse BB 8100, trois voitures forestiers, les rails et les transformateurs, ça équivalait à peu près à un quart du salaire de chauffeur. Alors plus tard, j'apprendrai que mon père avait financé, avait offert le train électrique en économisant sur sa prime de charbon, voyez-vous. À Trainland, l'essentiel des collections est constitué de reproductions en modèles réduits de convois circulants ou ayant circulé un peu de partout en Europe et aux États-Unis. Mais un pan de mur du musée a été réservé à un nouveau projet qui lui concerne bel et bien le chemin de fer réel. On a un membre à l'association aussi qui nous amène de temps à autre des pièces de machines à vapeur. Alors on est en train de prévoir, on a un projet de reconstitution de devanture de locomotive. Et là ici, on a un sifflet, par exemple, sifflet de 230 K Est. Donc là ici, c'est régional. Un indicateur de niveau d'eau. Notre ami René Revers a refait un index ici sur le côté pour qu'on puisse renseigner effectivement notre public qui est très curieux de ces choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des gens... Alors le musée contribue aussi un peu à perpétuer ses souvenirs de cette époque, de cette grande époque des machines à vapeur et d'un chemin de fer qui ici, aujourd'hui, nous échappe un peu, bien sûr. Mais où il avait encore toute sa poésie, bien sûr. J'ai fait le guide pendant trois ans au musée du chemin de fer à Mulhouse avant qu'il convertisse la cité du train pour la petite histoire au musée du chemin de fer. Vous avez la locomotive qui est couchée, la fameuse 140A259 du Nord. Je voulais la ferrailler parce que la SNCF n'a plus les moyens de restaurer du matériel. Et du coup, j'ai dit non, c'est pas peine de l'envoyer à la ferraille. On peut en faire quelque chose. On va illustrer une scénographie sur les trains de la guerre. Pourquoi ne pas simuler un acte de la résistance, un sabotage en couchant la machine sur son primeux côté, sur un talus ? Et effectivement, l'idée a pris corps. L'avantage, ça permet d'en faire le tour et de voir surtout au niveau du train de roue comment la locomotive s'inscrit en courbe. Parce qu'on a l'essieu médian dont le boudin est à mincie, donc la table de roulement qui est élargie. Et puis, le bissel avant qui retombe et qui permet de voir comment ça s'articule par rapport au châti. Le bissel ou le bougie avant des locomotives étant l'organe qui empêche de dérailler, même si quelquefois ça déraille. C'est toujours intéressant de rappeler ces petites histoires et ces grandes histoires du chemin de fer. Et puis, bon, c'est un peu aussi dans mes gènes, ça, d'expliquer aux gens j'aime bien ce côté pédagogique, ce côté illustré par l'histoire. Et c'est vrai que le chemin de fer est riche en anecdotes de toutes sortes. Et puis, même si on peut même donner d'en plus morbide, parce que malheureusement, il arrivait aussi des accidents et des tours pendables, comme on disait. Mais il arrive des anecdotes très intéressantes et surtout même historiques. Il y a cette fameuse histoire du président de la République Paul Deschanel qui, dans la nuit de Pentecôte 1920, va se retrouver en pyjama dans la voie. Il y a des choses comme ça. Le public adore ces choses-là, bien sûr. Pour entendre des anecdotes comme celle-là et beaucoup d'autres encore et découvrir la riche collection du musée Trinland et son nouveau grand réseau au 1,32e s'étalant sur plus de 80 mètres carrés, il ne vous reste qu'à vous rendre à Saint-Dié-des-Vosges où vous serez accueillis par quelques-uns des membres du Cercle des Modélistes des Audaciens, l'association qui porte le musée qui a été inaugurée en mai 2016. Pour rappel, celui-ci est ouvert toute l'année, du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Vous retrouverez toutes ces informations pratiques sur le site du musée www.trainland.fr